Ce matin, Amon Saé, patron d'une entreprise de VTC, fait le tour des agents pour faire le point de la journée. Il fait partie des acteurs du secteur du transport, touché par le décret numéro 2021-860, portant réglementation des transports publics particuliers de personnes. Avec sa start-up de mise en relation des véhicules de transport avec chauffeur, il tombe sous le coup de l'obligation d'obtention d'un agrément de 20 millions de francs CFA et de celle de l'acquisition d'un véhicule avec moteur, d'une puissance nette supérieure ou égale à 84 kW ou 114 chevaux. On n'a plus de matière première. Aujourd'hui, c'est quel Ivoirien peut venir travailler avec nous. On perd de l'argent en même temps, parce que nous, c'est vrai que nous sommes une plateforme de mise en relation, nous n'avons pas de véhicules, mais nous travaillons avec ces véhicules que les Ivoiriens nous envoient. Il n'y a pas de véhicules à Abidjan qui font 104 chevaux. Il n'y en a pas. Ce sont des voitures qui coûtent extrêmement cher. À Abidjan, si on va bien voir, ces voitures coûtent moyennement 10 à 15 millions. Les voitures qui sont appropriées à notre activité, ce sont des voitures, on peut dire, si on peut même accorder tout ça à l'État, on peut quand même parler de l'acto, on peut éliminer l'acto parce que, bon, ça c'est à leur goût, mais la Suzuki Express doit pouvoir travailler, la 10e doit pouvoir travailler. Donc, il y a des voitures qui sont appropriées, qui sont propres. Un autre acteur, c'est le propriétaire de véhicules de type Suzuki Alto, également touché par ce décret. Nous sommes vraiment bouleversés. Nous avons acquis des investissements pour ces véhicules. Il faut dire que nous avons pris des prêts pour pouvoir nous engager. Et vraiment, aujourd'hui, avec ce décret qui nous dit que nos voitures sont limitées à 150 chevaux, nos véhicules acquis auparavant n'ont pas ces capacités. Pour trouver une solution, la mutuelle des entrepreneurs VTC-MECI, créée il y a 6 mois, mène à des actions pour trouver un terrain d'entente avec le gouvernement. L'environnement du VTC aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est plus de 40 000 emplois directs. Et donc, en l'état actuel des choses, il y a pratiquement ce décret limite. Plus de 40 000 emplois, ça veut dire quoi ? C'est pratiquement la quasi-notation des véhicules disponibles sur nos plateformes qui ne seront plus fonctionnelles. Donc, ce que nous demandons d'abord, c'est d'abord de chercher à préserver tous ces emplois. Et donc, on a obligation de nous asseoir pour que l'État comprenne correctement c'est quoi notre secteur d'activité. Et puis, réajuster tout ce qu'il y a à réajuster, améliorer ce qu'il y a à améliorer pour le bonheur de toute la corporation. À la suite de la polémique qu'engendre ce décret, Amadou Kone, ministre ivoirien des Transports, rassure dans un communiqué publié sur sa page Facebook que les VTC ne disparaîtront pas car ils constituent non seulement une source d'emploi, mais aussi un pas de plus vers la modernisation du transport routier des personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada